pour faire avancer les choses. Juste avant de laisser la parole à Madame la rapporteure, je voulais revenir aussi sur un sujet que vous avez abordé là très rapidement. Vous avez eu une brillante carrière de football international pendant près de deux décennies. Quels sont les faits que vous avez eu à votre connaissance dans le champ de la commission d'enquête, à savoir les violences, notamment, donc tout type de violences, les VSS en particulier, mais tout type de violences. Vous avez parlé aussi de l'homophobie rapidement tout à l'heure, le racisme, on en parle, mais à votre connaissance, avez-vous été à des moments confrontés à ces violences ? En fait, très souvent, lorsqu'on parle de l'homophobie, il y a les violences des mots. Mais la grande majorité des gens n'ont pas conscience de cela. Moi, lorsque j'étais plus jeune, dans les vestiaires, l'entraîneur, à la mi-temps du match, si on ne jouait pas bien, il tenait des propos homophobes. Mais si on lui disait que c'est homophobe, lui, il dirait non. Parce qu'en fait, il y a une question d'habitude. Vous n'avez pas joué comme des tapettes, mais qu'est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire que c'est tellement ancré. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune joueur, les supporters, pendant très longtemps, lorsque le gardien dégageait, tenaient des propos homophobes, qui ne tiennent plus aujourd'hui, parce qu'ils ont été éduqués, sensibilisés. Et je reste persuadé qu'encore une fois, que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la violence des propos. Parce que c'est une question d'habitude. Et pour eux, en fait, on a toujours dit comme ça. On a toujours fait comme ça. Et c'est pour cela que je parle d'éducation. Mais oui, bien sûr qu'il y a eu des propos homophobes, comme sexistes. Mais encore une fois, le foot est à l'image de la société. Le foot n'est qu'à l'image de la société. Et donc, effectivement, si vous êtes attentif, c'est-à-dire parce qu'il faut être attentif, mais très souvent, il y a des propos racistes, sexistes, homophobes.